En un contraint, qu'est-ce qu'il a fait en un contraint ? Il l'a battu dans une Shinjao, je pense que c'est tout, donc ce qui mérite son titre... Dans sa jeunesse, il s'est illustré pour des tas de faits spectaculaires. Il fut considéré comme un démon par n'importe quel pirate ayant eu... Donc là, il a frappé Marco, même Sengoku ne savait pas qu'il l'ait tapé, donc encore une fois, moi c'est ce que je lui reproche là... Le mec, il tape Marco, Marco qui allait sauver Ace, donc alors qu'il aurait pu ne rien faire, le mec frappe un mec qui vient sauver son petit-fils, Donc là, c'est typiquement un truc, un move complètement catastrophique, un move de merde, voilà, qui le représente parfaitement. Mais ensuite, il a frappé Marco, c'est bien, il a mis un coup à Marco, on peut voir, il a no gif, Marco est complètement KO là. Affaire avec lui. Mais son fait le plus impressionnant date d'il y a 38 ans, lorsqu'il a justement hérité de ce titre de héros de la marine, à savoir la grande bataille qui a eu lieu à God... Le point de la honte, il a dit. Valet contre l'équipage d'Erox. En joignant ses forces avec Goldie Roger, Garp est parvenu à repousser. J'ai jamais pensé à ça, c'était un move très débile. Mais oui mon frérot, mais oui, c'est un move complètement catastrophique. Et moi, ce que je regrette, ce que je dénonce, tu vois, je dénonce. C'est le deux poids de mesure, ou plutôt le traitement qui est fait, le traitement qu'il réserve à Ace et le traitement qu'il réserve à Luffy. C'est-à-dire que pour Luffy, sur Water 7, il le laisse tranquille, il le laisse partir et tout. Alors que pour Ace, carrément, il empêche Marco d'aller le sauver. Enfin, convié de me dire que ce move-là n'est pas catastrophique, c'est une fois à être déconné. Une menace planétaire. Maintenant, vous me demanderez pourquoi Garp possède le Haki des Rois selon moi. Tout simplement parce que si on y réfléchit bien... Pareil, mais moi à l'époque, je disais... Comment dirais-je ? Je disais que Garp pouvait avoir le Haki des Rois, ne serait-ce que pour Pengoku. Pengoku, il a le Haki des Rois. Donc vous voyez, c'est comme pour Miyok. Doflamingo a le Haki des Rois, Ankoku a le Haki des Rois. Donc Miyok peut avoir le Haki des Rois, il a le problème, il n'a pas. Moi, je dis juste qu'il peut également ne pas l'avoir. C'est une petite nuance. Vous voyez, je suis très nuancé ce soir. Mais du coup, voilà, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, Sengoku là, donc Garp peut l'avoir. Il pouvait l'avoir, il peut l'avoir. Malheureusement, là, on ne part plus sur autre chose. ... des ennemis tels que Kaido, Big Mom... Via la pause. ... ou encore Rox Dixébec, dont nous avons déjà parlé. Cela sous-entend que Garp détient une force surhumaine, mais surtout qu'il est probablement capable de revêtir le Haki des Rois. Car sans cela, il n'aurait pas pu faire de dégâts à Kaido. On a bien mangé, il a dit ! ... des Big Mom qui sont constamment protégés par cette barrière naturelle du Haki des Rois. Et autant vous le dire, même en alliant ses forces avec un personnage aussi fort que Goldie Roger, sans Garp, Goldie Roger n'aurait pas pu repousser les Rocks Pirates. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire que sans Garp, Roger n'aurait pas pu battre les pirates d'Oxébec ? Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut le dire. Parce que même, même, même si Sengoku, demain, il nous dit, « Ouais, sans Garp, Roger serait mort », excusez-moi de nuancer, je suis très nuancé ce soir, les propos mis en avant de M. Sengoku, a.k.a. la mère de la marine. Si Garp est le héros de la marine, Sengoku, c'est un peu la mère de la marine. Le mec, c'est un menteur, un hypocrite, une raclure de première. Donc, voilà. Sengoku, je n'irai pas jusqu'à croire tout ce qu'il me dit. Mais non, je ne pense pas que Garp, il est vraiment... Comment dirais-je ? Je ne pense pas que Garp soit un élément... Mais attends, ça n'engage que moi. Mais je ne pense pas que c'est un élément déterminant. Ça, c'est une évidence. De plus, un petit détail que pas beaucoup n'auront remarqué, rappelez-vous de son altercation avec Don... Avec Don Chiejao ! Voilà, regardez ! Ouais, Rio, c'est qui Garp ? C'est ça à quoi que je parle ? Il y a tout là. Au bout d'un moment, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter de donner mon avis. Je vais juste mettre ce qu'il faut, voilà, directement au niveau du visuel. C'est qui Garp ? C'est ça. Maintenant, vous en tirez vos conclusions. Si vous voulez partir dans la surinterprétation, de la théorie, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'arrête de parler. Pour moi, maintenant, bon, je vais quand même me permettre de donner mon avis parce que j'ai envie, voilà. Pour moi, son vrai rival, c'est lui. Il s'est entraîné... En fait, si vous voulez, on me dit, ouais, mais c'est pas vraiment pour le bas, c'est pour son crâne. OK. Même si le mec s'est entraîné pour mieux tirer aux fléchettes que lui. Je n'ai rien à foutre, c'est son rival. Le mec, il s'est entraîné contre lui, au vu d'un affrontement contre lui. C'est ce qu'on appelle être un rival, les mecs, je suis désolé. C'est ça, être un rival ? C'est quoi être un rival ? C'est ça, le mec qui cherche à se repasser. C'est quoi la rivalité ? Quand on dit lui à rivaliser avec lui, c'est qu'il n'est pas très loin en termes de puissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Seule barbe blanche, il pouvait rivaliser avec Roger. Vous voyez ce que je veux dire ? Shinjao, qui est un possesseur du... Regardez, tout est là. ...Akideroua. Eh bien, Garp est parvenu à déformer son crâne d'un simple coup de poing. C'est pas un simple coup de poing. Le mec, il transpirait comme pas possible. Le mec s'est ché dessus. Enfin, je vais pas... J'ai pas besoin de vous montrer l'image. J'ai pas besoin de vous la montrer. Je l'ai, elle est dans le... Elle est dans un dossier, mais je vais pas vous la montrer. Ça n'a rien. Le mec, vous avez vu comment il s'est ché dessus quand il le frappait ? Crâne qui, je vous rappelle, permettait à Don Shinjao d'accéder à un trésor... Donc pour moi, c'est ça, être un rival. Maintenant, c'est pour vous, c'est pas être un rival. Écoutez, faites ce que vous voulez. ...qu'il avait stocké depuis des années. Et si vous remarquez bien, les échanges... Regardez, merci beaucoup. Voilà. Regardez comment il est. Là, on est dans une réaction offensive. Là, il est en pleine offensive. Là, il réagit directement à l'attaque. Il réagit à la complexité de la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? En termes d'attaque, il est confronté à l'attaque de Don Shinjao. Tout est là. Mais attends, c'est pour vous, il a juste mis un petit coup. Oui, si vous voulez, oui. Apparaître des éclairs. Des éclairs qui font fortement penser à un choc entre deux acquis des rois. Et visiblement, celui de Garp est juste démentiel. Barbe Noire. Marshall Dittich. Mieux connu sous le nom de Barbe Noire. Il fait actuellement partie des quatre empereurs. Le rival incontesté de Luffy. Son opposé exact. Là où Luffy sera la lumière de ce monde, Barbe Noire préférera l'ombre. Oui, Barbe Noire, un mec qui veut devenir roi des pirates, voire roi du monde comme Xebec. Empereur, vrai empereur, qui a confirmé sa puissance de fruit. Personnage de zinzin avec une puissance de zinzin, des pouvoirs de zinzin. Voilà, qui est des rois. Monkey Dittragon. Monkey Dittragon. Oh là là. Incroyable. Regardez-moi ça. Il est le père du très célèbre Monkey Ditt Luffy, ainsi que le fils du très célèbre aussi Monkey Dittgar, chef de l'armée. Ah ouais, bizarrement, ça me rappe moins. C'est le père de Luffy, wow, incroyable. C'est le fils de Garp, c'est un peu moins. Il est le plus grand ennemi du gouvernement mondial. Alors Luffy, Garp, j'ai comme l'impression que la... Vraiment dommage, hein. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme une tâche sur l'image, là ? Vous n'avez pas l'impression qu'il y en a un qui cache tout ? Je ne sais pas, je demande, hein. Maintenant, vous me direz peut-être qu'en 2024, on n'a plus le droit de poser des questions, je ne sais pas. En tout cas, je me permets encore, s'il vous plaît. La lignée de notre chapitre, pot de paille, est royale. Car pour moi, Dragon possède bel et bien le Haki des Rois. Tout d'abord, il faut une sacrée force et une sacrée poigne pour tenir un groupe tel que l'armée des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ici, nous ne parlons pas simplement d'un équipage, mais d'une bande de personnes qui veulent se battre jusqu'au bout. Et pour tenir les rênes... Dragon, le lâche, dérange. Rin, je n'ai pas envie de te banne. C'est ta première intervention dans le chat, tu vois. Tu viens pour flopper une énième fois. Tu vois, je n'ai pas envie de te banne. Mais essaye de respecter les vrais personnages. Tu vois ce que je veux dire ? Essaye déjà de moins flopper. Ce serait bien, mais bon, c'est comme... C'est un peu compliqué de te demander de ne pas flopper. Je pense que tu risques de ne pas y arriver. Mais fais-t-on mieux, PIN, pour ne pas chier sur les mauvaises personnes. De tels combattants, il faut avoir les qualités d'un roi. C'est le mec dans l'agressivité. D'un leader. D'autant plus que s'opposer directement au gouvernement mondial, et par extension à l'autorité, signifie que Dragon possède bel et bien la carrure d'un roi. Car en destituant les plus grandes instances du gouvernement mondial de leur rôle, cela sous-entend qu'il souhaite mettre en place sa propre vision du monde. Maintenant, parlons de points plus factuels. Vous l'aurez remarqué, à chaque apparition de Monkey Dragon, un changement météorologique s'opère. À chaque fois qu'il est dans les environs, l'orage s'abat. Le vent souffle, et tout semble déréglé. Et pour ma part, j'ai l'intime conviction que Météo et Akideroi sont intimement liés. Nous l'avons bien vu. Le clash de Akideroi entre deux empereurs peut diviser le ciel en deux, et créer des orages. Nous avons eu la chance de voir ça dans l'échange de coups entre Shanks et Barbe Blanche, mais également dans le combat entre Kaido et Big Mom. Maintenant, reste à savoir, quand est-ce que nous reverrons le personnage ? Oui, Dragon Akideroi, oui, je pense que c'est une certitude. De toute façon, c'est clairement sous-entendu par Ivankov, qui dit que c'est bien le fils de Dragon, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, malheureusement, encore une fois, c'est vrai que personne n'a dit, ah, quand Luffy a envoyé un coup d'Aki des Rois, personne n'a dit, ah, c'est bien le petit-fils de Garpe. Non, non, on a dit, c'est bien le fils de Dragon. Mais après, c'est une question d'ambition. Oui, c'est une question d'ambition, une question de volonté. Luffy, roi des pirates, Dragon, le chef de la révolution, donc ce sont des gens qui sont prédestinés à avoir le Aki des Rois. Vous voyez, de par ce qu'ils sont, le profond de leur est. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fils, c'est un mec qui, en plus, il libère et tout, c'est quelqu'un. Dragon, pareil, Dragon, il doit gérer une révolution d'ordre mondial. Le GM, voilà, c'est le mec qui est confronté au GM, quoi, carrément, le mec, il parle avec les chevalets divins. Vous voyez ce que je veux dire ? Momonosuke et Yamato. On termine enfin avec ces deux personnages qui sont tous deux liés. En effet, Momonosuke, fils de Oden, du haut de ses 8 ans, est victime d'une pression énorme, celle de ne pas être à la Oden. Oui, Momonosuke des Rois, oui, fils de... Digne fils de Oden, et chef, désormais, de Wano Kuni, oui, entre guillemets, ce qu'on peut considérer. Il faut dire que c'est un peu le roi de Wano Kuni. Ouais, 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 on valide, on valide. Bonsoir, et où est-ce que tu es ? Merci beaucoup, prof Chen. Est-ce que tu es déçu de la prestation de Sanji face à Saturne, où ça va ? J'en ai parlé dans la dernière Croise Guild, frérot. J'avais dit que c'est un pouvoir qu'on connaît pas. J'ai pas envie de chier sur Sanji pour ça, parce que ça revient à chier sur Zoro et Luffy quand Apu, avec son pouvoir mystérieux, leur a fait mal sur Onigashima, alors que Luffy venait de battre Katakuri. Et que Zoro, du coup, c'est Zoro qu'on connaît. Il avait fait mal à tous les... Il leur avait fait mal, donc... C'est pas un truc qui me fait dire que j'ai envie de chier sur Sanji. Je pense que c'est... Ou César, hein. César contre Luffy au début de Punk Hazard avec du Monde, le pouvoir... Un pouvoir énigmatique, spécial et tout, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, les pouvoirs de fruits. Donc non, je vais pas lui chier dessus pour ça, non. To, quant à elle, déteste les agissements de son père Kaido. Fille malgré elle d'un monstre, elle fait tout aujourd'hui pour se libérer de ses chaînes et se rebeller contre l'Empereur. Ces deux personnages sont donc bien déterminés à montrer qui ils sont pour sortir de l'ombre de leur père. Alors pourquoi aurait-il le Haki des Rois ? Pour Momonosuke, c'est plutôt simple. Il est le futur shogun de Wano. Il est capable d'entendre la voix de toute chose et est le fils d'un possesseur du Haki des Rois. Rendez-vous compte, gouverner un pays comme Wano, faire la promesse dans le futur d'ouvrir les frontières, c'est quelque chose qui exige des qualités de roi. Ce que le Haki des Rois permet de donner. De ce fait, Momonosuke, une fois éveillée à ce talent inné, pourra gouverner Wano d'une main de fer. Pour ce qui est de Yamato, elle est également la fille d'un possesseur du Haki. Yamato, entre-temps, ça a été confirmé, donc c'est bon. Et en tant qu'héritière, elle maîtrise l'une des attaques signatures de Kaido, le Reimi Ake. Cette technique est très particulière car elle présente les éclairs significatifs de la démonstration du Haki des Rois. Pour le moment, on ne peut être sûr de rien, mais dites-vous tout de même que si Kaido utilise ce genre de technique et qu'il parle juste après de la technique permettant de revêtir le Haki des Rois sur ses coups, c'est que la plupart de ses attaques signatures sont revêties du Haki des Rois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces deux personnages, Wano renaîtra de ses cendres et fera partie des plus grandes puissances de ce monde. Vous l'aurez compris, les détenteurs. Il n'y a pas les amiraux, j'avoue. Ils ne sont pas là. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça manque d'amiraux. Il y a Iron Park, vice-amiral, mais il n'y a pas de Hakeinu, Aokiji, Kizaru, ils ne sont pas là. Fujitora, Rokugyo, ils ne sont pas là. Donc, c'est vrai qu'apparemment, ça ne veut pas trop d'Aki des Rois pour les amiraux. C'est vrai que c'est dommage, mais compréhensible, compréhensible. Aki des Rois, ça veut dire beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Et puis, voilà, quand tu es un amiral, c'est compliqué pour toi de, voilà, d'avoir le Aki des Rois parce que ça n'entre pas trop dans le truc. Voilà, pour moi, il n'y a que, éventuellement, il y a un monde où, Hakeinu, parce qu'il devient amiral en chef, comme Sengoku, mais bien évidemment, rien de factuel, rien de concret, c'est juste une petite possibilité. Sengoku, un amiral en chef, Aki des Rois, Hakeinu peut l'avoir maintenant. Aki des Rois ou pas, ça ne l'a pas empêché de mettre 10 jours contre Kuzan. Donc on en revient encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir le Aki des Rois et ne pas forcément être... Voilà, donc Kuzan, pas de Aki des Rois, Hakeinu, même s'il l'a, ça ne l'a pas grandement aidé. Donc forcément... Compris, les détenteurs du Aki des Conquérants sont plus nombreux que nous le pensons. Dans un monde comme One Piece, ce talent... Et puis Sengoku, il n'a rien fait de son Aki des Rois. Effectivement, Sengoku, il a le Aki des Rois pour rien en fait. Sengoku, en fait, c'est comme si tu me disais maintenant Kizaru, il a le Aki des Rois. En fait, pour rien, il ne sert à rien. Un Aki des Rois qui n'a aucune utilité. Donc il a le Aki des Rois pour avoir le Aki... Enfin, pour rien quoi, c'est tout concrètement. Il reste tout de même extrêmement rare. Mais vous me direz Kizaru... Comme nous vivons la montée en puissance de ses adversaires... C'est bon. Vous me direz, Kizaru frappe déjà pour rien. Donc il peut très bien avoir le Aki des Rois pour rien. C'est pas... Kizaru, c'est un personnage... Limite, on dirait qu'il est amiral pour rien en fait. Tout ce qui fait Kizaru, tout ce qui fait de Kizaru, Kizaru, c'est que le mec, c'est le néant quoi. Ambition, néant, volonté néant, Aki des Rois néant, technique offensive néant. C'est ce qu'il caractérise. Seront donc naturels. Et oui frérot, je pense que Sabo a le Aki des Rois. Je pense qu'il l'a et que ce sera confirmé plus tard. Au vu de talent... Comme je pense encore, ce que beaucoup me demandent, je pense encore que Sanji peut avoir le Aki des Rois. Il peut... C'est une possibilité. Qui les place parmi l'élite. De nombreux autres personnages sont probablement détenteurs de ce Aki, mais j'ai voulu citer ceux qui me paraissaient le plus... Ok, ok, ok. Bon bah écoutez, vidéo plutôt sympathique. J'ai bien aimé.